Donc voilà, bonjour tout le monde, je continue pour l'analyse en composante principale et en fait je vais essayer de présenter aujourd'hui l'aspect analyse des sorties SPSS et comment interpréter les résultats d'une analyse en composante principale. Je vous rappelle que c'est une méthode de réduction des données, donc on a déjà défini l'ACP, donc j'ai déjà présenté l'aspect théorique de cette méthode et en fait aujourd'hui je vais essayer de présenter l'aspect pratique, en fait comment peut-on interpréter en fait les sorties logicielles afin de bien comprendre le concept de SPSS. Mais on va faire ça avec l'interprétation des résultats de l'ACP. L'étude de corrélation entre les variables donne une indication sur leur capacité à être résumée en facteurs communs. Donc l'étape numéro un que je dois effectuer et c'est de la théorie, je vais essayer de comprendre l'aspect pratique, de la théorie, du point de vue théorique. Ça vous permet de faciliter la tâche. Nous disons, on doit choisir entre l'ACP normé et l'ACP non normé. Donc dans ce contexte là, il faut calculer l'écart type max à l'écart type mini, avec l'acprime 5, on doit utiliser une ACP normé, une stable R conforme au quadratique d'inertie. Avec l'acprime 5, normalement j'utilise la matrice variance-covariance conforme au quadratique d'inertie, je n'ai pas besoin de diviser par les écartes. Mais réellement on va utiliser le R, la matrice de corrélation. Déjà elle est confirmée. Je n'ai pas besoin de les données, jamais le R, la matrice de corrélation. C'est une étape formellement qu'on va utiliser. Donc réellement, j'essaie de voir juste après. Donc elle est l'étape juste après, les étapes pour partir et j'essaie d'observer les sorties. Donc en Haja, choix entre l'ACP normé, l'ACP non normé. L'étape phénomène, je valide, je confirme la matrice de corrélation généralement. Il faut observer les corrélations les plus fortes, les corrélations bivariées 2 à 2. Donc je dois observer les corrélations les plus fortes, une analyse a priori. Donc j'ai choisi les corrélations, généralement l'ACP par mes 0,7 et 0,8. Alors comme les fortes corrélations. Et les moches d'influence, mes 0,4 et 0,5, même si fortes corrélations, la faible qui est en 20. Donc réellement, je prends les corrélations en valeur absolue, là on est proche de 1. C'est une corrélation négative. L'étape numéro 2, les critères de pertinence. On a déjà présenté deux outils. On présente le test de KMO, l'indice de Bartlett. Je dois valider le H1 de test de Bartlett. On a dit que la matrice de corrélation, de point de vue statistique, elle est différente de l'identité. Il existe le minimum de corrélation pour appliquer l'ACP. Ou en parallèle, l'indice du KMO, il y a une grande mesure de 0,5. C'est-à-dire, est-ce que je dois travailler avec une ACP applicable ou est-ce que l'ACP sera applicable ou est-ce que l'ACP sera applicable ? C'est-à-dire que l'ACP sera applicable, donc je dois changer soit de variable, soit de méthode. C'est-à-dire que c'est-à-dire que l'ACP est de mauvaise qualité. Le nombre de axes à retenir quand on est fait, donc j'ai déjà présenté trois. Le critère du Kayser, c'est la moyenne d'inertie. Et on va s'en occuper, si je dépasse le seuil, c'est-à-dire 75%, comme l'année dernière, quand on a été dépassé le seuil, si vous dépassez 75%, les critères de la variance expliqués. En bas, il faut observer la qualité de l'ACP, la qualité de résultat. Il faut dire, quand je dis qu'il y a un ACP fiable, il y a un choix des axes, quand j'ai choisi les axes. Il faut dire que le débat, si en termes de pourcentage d'informations récupérées, le gain de taille, il y a un choix, c'est-à-dire 75%. C'est-à-dire que c'est-à-dire lambda 1 plus lambda 2, sur la somme de lambda E, sur l'inertie. On a l'inertie égal à P, avec laquelle je vais travailler avec la matrice de corrélation. Sinon, il y a deux axes, il y a plus de deux axes. Donc, il y a un nombre d'axes, quand j'ai un axe retenu, il y a une valeur propre que j'ai déjà utilisée. Donc là, en fait, on a une somme de lambda E, ou le cas, un nombre d'axes retenus, à l'inertie totale, la somme de l'Ap, on a un poisson, bien sûr, pour avoir un pourcentage. Donc là, je trouve la qualité, le gain d'informations récupérées par une analyse en composantes principales. C'est-à-dire que j'ai mis le gain ou la différence de l'asamal perte. Si j'ai un gain ou l'asamal perte, les savoir n'a en fait pas de faire les variables par rapport aux composantes vous essayez de voir mais en fait ça représente quoi ça représente la corrélation mais bien chaque variable et chaque composante à l'aigle à tout le variable je t'ai hôte l'aigle à l'aigle à l'axe composante 1 par exemple la composante 2 mais je ne j'ai pas l'aigle à l'aigle à l'aigle composante par exemple les décaire je n'ai pas l'aigle à l'aigle à l'aigle à par exemple il est croissance développement industrie maintenant que c'est un critère de développement mais je ne vais pas donc me tâche à l'axe numéro 1 soit disant les pays ont les pays développés ou non il s'appelle l'aigle à l'aigle que confortement je organisais avec la composante donc celui-là et qu'ils vont être choisis la vraie elle est sûre fortement corrélée avec l'une des composantes où l'aigle à 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 la ור sur la conférence du cercle indépendante. J'aime que je trouve une variable fortement corollée avec l'une ou avec l'autre. On a qu'une est plus ou moins collinière avec l'une. J'aime que je trouve une collinière avec la deuxième. Et au point, j'utilise le cercle de corrélation, je n'achète pas les variables ou la nomination des axes à traîner réellement. Je travaille avec des directions, des directions positives, négatives, de chaque axe. Donc on a eu le sens de variation. Ou la direction positive ou direction négative. Donc toutes directions on a dit qu'il n'y a pas de nom. Je n'en ai pas de nom. Si je mets les places dans ce sens, c'est que ça veut dire quoi ? Donc ça, c'est qu'on a fait l'analyse par le cercle de corrélation. Donc réellement... Oui. Oui, oui. Oui, Anne. Monsieur, je pense qu'il n'y a plus plus de 4 axes qu'il n'y a plus de 4 axes. Est-ce qu'il n'y a plus de 4 axes ? Est-ce qu'il n'y a plus de 4 axes ? Bien sûr. Bien sûr. Le nombre de 2 axes, je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas d'un plan. Je n'ai pas de nom. Il n'y a pas d'un tableau qui l'a plus 10 variables. Et dix composantes. Je n'ai pas d'un tableau qui l'a plus demande. Le nombre du tableau qui l'a plus d'une division qui est plus là pour faire des 2 копies. les noms le stockage un tableau fils en dix variables des composants qu'elle mettra les tableaux firen sans variable ou peut-être ça prend de l'espace ou maintenant je suis tapera consomme un peu lourde de stocker là donc elle est marrote les valeurs propres nombre des axes à retenir et tu devas choisir selon les valeurs propres et l'homa akbar mais là dans ce exemple les lignes je retiens plus que deux composantes donc l'ennemagne on est en retard les variables de l'homa ils sont proches à ce des élections manila n'a pas de fester avec direction positive direction négative composant bas direction positive direction négative de la composante numéro des indiquettes direction c'est un plan indiquette des scoles direction faire les noms des variables qui vont être retenues on a juste à titre marque les variables qui sont proches de l'acteur conférence on m'a qu'ils vont être représentés l'un d'une bonne qualité de présentation comme qu'ils doivent être utilisés lors de l'interprétation donc il y a réellement remarque numéro 4 qu'elle t'a dit qu'une variable elle est fortement corollée avec une composante elle sera faiblement corollée avec l'autre c'est logique corollée avec les deux fortement voilà donc là donc je vais analyser en termes de direct direction d'ailleurs l'analyse par l'espace des individus l'espace des variables en termes de direction en termes de corrélation les individus ils vont être caractérisés par des coordonnées l'homme à l'écomposante l'état l'analyse par l'exemple c'est un ou c'est deux qui amène à y fois un facteur propre associé tout à l'analyse donc voilà donc je suis allé coordonnée option tala la contribution de chaque de chaque coordonnée juste abstatique le coordonnée je suis allé est-ce que l'individu m'ajoute sur le côté positif ou sur le côté négatif de l'axe une contribution d'imadé d'imadé positif qu'à la contribution la tajan statin est ce qu'il n'a pas roi le côté positif côté négatif mais juste patina ou l'individu qui contribue le plus sur l'axe ou à ça sera l'individu représentatif de la direction par exemple des pays développés tels que par exemple les états unis exemple les états unis est le pays le plus atypique le plus représentatif par le développement donc nous on est là le plus écarté il représente le groupe convenablement ok donc je dois choisir en termes de la contribution donc je suis allé de la contribution enfin ma troisième point il y a la qualité de représentation la qualité de représentation les n en fait réellement il y a de la classe de l'angle d'alpha l'angle alpha on a autrement l'individu c'est de l'extrater représentatif sur la composante ils m'écoutent clip l'axe je m'en ai appris l'axe il est quand je ne représente en termes de d'angle à d'air par exemple les composantes c'est un ou à l'individu l'exemple l'angle formé par c'est un objectif on alpha cool mais qu'on ne le a pris une composante qu'on malle falcon vers quoi l'a fait qu'on m'a l'a fait qu'on verre quoi ton verset 0 ou qu'on m'a l'a fait qu'on verser le conseil sont à l'alpha ça représente quoi il va tendre vers vers un saïté en termes de cosinus carré et qui ça change pas en la qualité de représentation dalle dalle variable de classe en terme de cosca carré on a réellement je peux accepter en fait les maintenant je crois qu'elle n'accepte qu'elle était de présentation et les apports mais 0,4 à narrable qu'on bonne ou la moyenne à l'été de présentation et des cannes à caldera ou l'individu la cabaye d'alaxe peut-être je peux pas l'accepter à 100% ou dans tous les cas un individu ne sera retenu qu'elle mais qu'on a une qualité de présentation au moins moyenne c'est non bon la bonne c'est non moyen voilà la qualité de représentation des mots de courre accès acceptable donc l'individu qui sera choisi d'un individu atypique qui représente la direction ou l'individu à l'âme de la contribution la plus élevée chauffe le coordonnée je t'affour à l'éminor à l'issat ou une chauffe le qualité de représentation à ne doit pas être mauvaise le pire du cas matin chasser ouvre du vingt-cinq ok 0,4 on sera modéré ou 0,25 à l'âme soit l'inibon des cannes je peux l'accepter par rachat qu'est le troisième critère et nerf tabi l'individu à type atypique qui représente la direction de de l'axa batterie qu'est ce que je dois faire exactement donc le nom qu'on a donc on va on va choisir le rapprochement le rapprochement qu'un titre à croire l'application à l'artène à l'espace des individus pour l'espace des variables ça a été en avion de la doua ou les quatre à teni x 1 x 2 x 3 via à l'article à l'article présentation à l'influcto est à l'article à l'article à la en fait les directions correspond correspondant donc à doma les étapes que je vais utiliser mais donc juste je n'ai pas l'annoncé par l'application ou juste batterie je reprends pour une autre session je pense que des minutes est ce que ça me suffit pour terminer l'analyse donc là ce que je vais faire je vais prendre l'exemple suivant bon je vais plus tard deux trois exemples chiffres moublier un dit elle base de données suivantes faire à des indicateurs économiques à tous permanence de l'économie tunisienne d et l'on a fait en termes temporaires 1990 à taille de nuit à ces données sont tirées du camp de la dune est l'institution nationale de la statistique bon à cammin quatre-vingt-dix hâte à deux mille ans on a dit des variables les variables suivantes le pib est un indicateur de richesse le pib est l'ajouté par la commune et un tas de croissants ça c'est une année l'année économique maternelle est bonne c'est sûr il y aura un pib élevé de point de vue pnb de croissance pour l'économie en bon état il y aura de l'investissement public c'est la consommation publique plutôt qu'on a fait en termes d'investissement enfin la consommation privée c'est l'investissement du secteur privé généralement la consommation publique ou la consommation privée il faut faire direction généralement j'investis dans terre publique j'investisais dans terre privée le fonds brut du capital fixe c'est une formation brut du capital fixe ça représente un peu les investissements ou femme à stock une variation de stock généralement il y a des activités économiques favorables il n'y aura pas de stock il y aura toujours une demande de produits il est quand femme à stock un petit problème il n'y avait pas une demande donc au point que l'économie elle ne marche pas convenable convenablement ou bien sûr femme à l'exportation ou l'importation on peut considérer l'élevé de l'élevé de l'élevé est un pays de service et en parallèle est un pays importateur et exportateur c'est vrai qu'on a l'économie ouverte sur le monde extérieur donc on importe on a des conventions notamment l'Union Européenne ou d'autres partenaires on importe c'est vrai qu'on importe les matières premières on importe que ce soit en termes de consommation les aident en termes de matières premières quand on a fait un état transitoire par exemple des tissus j'ouvre au tissu un produit fini qui m'a que l'intermédiation donc on importe au barça on exporte ou en contrepartie donc vous avez l'importation et l'exportation on a des indicateurs de fraîcheur économique vous avez des indicateurs c'est des indicateurs d'ouverture commerciale c'est vrai qu'on a l'économie fermée à un certain moment on décide d'être ouvert sur la mondialisation, le libre-échange, le claquette, tout ça dans les années 90 voilà donc les bases de données les individus comme à l'année ou les variables comme à l'économie ce sont les variables économiques on est d'accord et du fait là donc je cherche à faire une analyse composante afin peut-être d'observer l'évolution les indicateurs économiques à travers les années c'est un peu comme à l'analyse conjoncturelle j'ai l'analyse des années économiques peut-être il y a une phase 90 ou il y a une période 1 le président Ben Ali je me disais peut-être en 1987 mais je me disais dans les années 90 il y avait un départ un départ en termes économiques je trouve dans les années 90 qu'est-ce qu'il s'est passé exactement étant donné qu'il y avait beaucoup de... l'histoire il y avait beaucoup de vénements remarquables dans les années 90 il y avait la guerre du Golfe dans les années 90, 90, 90 il y avait bien sûr atteint par l'économie tunisienne je me disais pas que c'était le tourisme, pas que c'était le textile donc il y avait une baisse en termes d'activité économique les femmes en plus ont mis les conventions en 1994 elles ont mis les conventions à l'église on s'est passé 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 à l'église il y avait des conventions à l'ouverture commerciale ou à l'église on s'est passé à partir de 1990 1994 voilà donc là on a dit les choses qui sont remarquables dans les années 90 ou bien sûr les femmes ont une période de fraîcheur quand on a parlé de la période de l'année cette période peut-être la meilleure période de l'année à partir de l'année 2001 c'est le début de la privatisation en 2001 c'est le début de l'État c'est dirigé vers la privatisation de ces sociétés on a le style éclair par la société qui m'a dit on a mis les cibles ou ce genre ou ce genre ou la société de transport ou tout ça ou toute la communication ou la société qui m'a dit la direction qui cherche à privatiser ou que la privatisation est la mauvaise direction peut-être qu'il y avait des gens qui sont favorables dans l'avantage de la privatisation peut-être que ça influence négativement les colonies maintenant ça renforce la corruption on a réellement lesquelles on cherche à analyser les périodes de l'Ali là je me dis on a une période de l'eau peut-être les périodes de départ ou de démarrage ou on a une période de l'année peut-être on a un point de vue de la gouvernance peut-être ça commence peut-être les propriétés où l'on a un travail c'est un travail on a un travail on a un travail qui a été dans les sociétés et qui a été dans les droits d'utilisation par les grandes sociétés et tout ça peut-être il n'y a pas des effets négatifs dans la fin des années 2000 dans la fin des années 2006 il y a la crise mondiale en 2008 il y a la crise c'est un textil en 2008 c'est la crise ou en 2010 c'est la contestation c'est un peu l'axe chronologique 23 ans l'idée c'est une petite étude une petite lecture l'axe chronologique c'est de 1990 jusqu'à l'année 2000 peut-être à travers une analyse en composant principal on essaie de voir bien sûr les indicateurs donc réellement peut-être je m'en ai une petite lecture de point de vue économique on peut analyser d'autres variables socio-économiques on développe les fécres on a une analyse on a une comparaison avant ou après la révolution on trouve la situation qui est à travers la situation qui est à travers la situation la situation les méchers donc c'est une synthèse qui est à travers la situation économique donc je vais essayer de reprendre la session mais je ne sais qu'on a une analyse de la fin dès le début va ? Sous-titrage ST' 501